Le projet de ligne de train entre Lyon et Turin fait partie des principaux projets financés par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Sous la programmation actuelle, ce n'est pas moins de 813 millions d'euros qui y sont consacrés, c'est dire son importance. Mais malgré le coût faramineux de ce projet, des zones d'ombre existent. La première, c'est le gain attendu en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Selon un rapport de la Cour des comptes européenne de 2020, il est essentiel de tenir compte non seulement de l'exploitation mais aussi des effets négatifs de la construction de l'infrastructure. Or, même si c'est pour faire rouler des trains, percer les Alpes sur deux fois 57 km a un coût environnemental et climatique très élevé. Je me permets de citer le rapport de la Cour des comptes pour être plus précise. Je cite, selon les estimations de TELT, l'entreprise chargée de la construction, l'infrastructure de transport ne deviendra avantageuse du point de vue des émissions de CO2 que 25 ans après le début des travaux. Cependant, en se fondant sur les mêmes prévisions de trafic, nos experts ont conclu que les émissions de CO2 ne seraient compensées que 25 ans après l'entrée en service de l'infrastructure. Une entrée en service qui, je le rappelle, n'interviendrait pas avant 2030. Ça, c'est sans prendre en compte le fait que les prévisions de trafic, là aussi selon la Cour des comptes, sont largement surestimées. Pour résumer, les gains attendus ne se feront pas sentir au minimum avant 2055. Or, vous le savez, l'Union européenne a adopté l'objectif de neutralité climatique pour 2050. Avec de telles incertitudes, comment justifiez-vous alors le fait de continuer à financer le Lyon-Turin ? La deuxième zone d'ombre porte sur le montage financier du projet. En juillet dernier, TELT, qui est donc l'entreprise chargée de la construction, a attribué des marchés pour la bagatelle de 3,2 milliards d'euros. Or, TELT n'a pas, à notre connaissance, de telles réserves financières. Et les premiers appels à proposition pour la prochaine programmation du mécanisme pour l'interconnexion en Europe ne s'ouvrent que ce mois-ci. L'article 16 de l'accord franco-italien de 2012 stipule que la disponibilité du financement est un préalable au lancement des travaux. C'est pourquoi je voulais vous demander si vous pouviez nous dire si TELT dispose d'ores et déjà du financement suffisant ou alors si TELT donne pour acquis le fait de recevoir des financements européens. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Quant aux questions spécifiques sur la liaison Lyon-Turin, je n'ai pas, madame, évidemment, toutes les études et tous les chiffres sous les yeux. Je préfère revenir auprès de vous sur les aspects climatologiques et l'impact climatique plus tard, entre vous et nous. Nous travaillerons sur ce point. Nous allons vous transmettre tous les chiffres dont nous disposons également. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne voulons pas que ces grands projets soient, si vous voulez, les seuls à être pris en considération à l'avenir. Bon, Lyon-Turin, c'est un engagement politique de complétion du réseau corps qui a été souscrit par les États membres de l'Union européenne avant, depuis 2018. Et nous savons que ces projets auront encore besoin de l'aide européenne. Ceci sans préjuger les évaluations et d'autres appels qui pourraient être faits. Ces projets devront continuer à être soutenus dans la période à venir. Quant à d'autres projets, eh bien, ils devront suivre le processus d'évaluation normal et complet, ce qui signifie qu'ils devront faire l'objet de vérification climatologique et écologique. Je voudrais également mentionner un certain nombre d'éléments. Et j'évoquerai ici tout particulièrement l'impact environnemental ou l'impact climatologique des grands travaux. Ce programme de travail, vous le verrez, permet que toute une série de mesures d'atténuation des dommages soient éligibles. Par exemple, le reboisement. Mais ce n'est pas la seule de ces mesures. D'autres mesures d'atténuation sont éligibles au titre du mécanisme. Ce qui va changer, c'est qu'avant de décider de l'octroi de dotation financière pour des grands travaux, nous voulons voir au moins ce qu'il est fait pour atténuer l'impact sur l'environnement. C'est-à-dire, nous ne faisons pas comme avant, où nous pouvions combiner toutes les études et tous les travaux. Et où vous pouviez commencer les travaux, si vous voulez, sans avoir d'évaluation pour l'impact. Non, ça en a changé ceci. Nous voulons accroître la maturité du prochain en disant, vous ne pourrez commencer les travaux que lorsque vous avez commencé au moins votre évaluation de l'impact sur l'environnement. Ce qui nous permettra à nous de voir si on va vous donner de l'argent. Et comme vous savez, l'ensemble des projets sont revus par nos collègues de la DG Envy. Il y a donc un screening horizontal de l'ensemble des projets qui pourrait mener à la réduction de certains projets ou à l'inclusion de certaines conditionnalités dans l'accord de subvention si les éléments environnementaux ne sont pas suffisamment bien couverts. Signему, c'est ça.